Consommateurs de Côte d'Ivoire, au nom du collectif des organisations de consommateurs réunis ce 23-11 mai 2018 à la mairie d'Agiamé, pour se prononcer sur un certain nombre de points, notamment la non-transparence du calcul du mécanisme automatique de prix du carburant. Nous avons écrit, nous n'avons pas eu de suite, et face à ce mépris que nous ne sommes pas écoutés, nous avons décidé le vendredi 18, 5e mois 2018, de bloquer toutes les stations de services sur l'étendue du territoire national, pour manifester notre mécontentement. En même temps, nous demandons aux uns et aux autres de ne pas toucher aux installations de ces stations. Nous gardons le véhicule pour démontrer que nous ne sommes pas contents. Sur toute l'étendue du territoire, le vendredi matin, 18, dès le 1er aire, deuxièmement, Orange Côte d'Ivoire, qui a connu un incendie, qui a perturbé tous les réseaux, qui a même bloqué le pays, nous ne pouvons pas comprendre qu'une société comme Orange Côte d'Ivoire ne peut pas avoir des relais en cas d'incendie et que, que ce soit les banques, que ce soit l'État lui-même, le consommateur que nous sommes, tout le monde a été victime de l'incendie. Et nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Le lundi, nous allons déposer un courrier le lundi 14 mai auprès des autorités, auprès d'Orange Côte d'Ivoire, pour manifester notre mécontentement et s'il n'y a pas de suite, qui se terminera par un sitting devant le siège de la Direction Générale d'Orange Côte d'Ivoire. Canal Plus, qui nous demande de changer le décodeur HD, continue toujours à nous vendre les anciens décodeurs. Nous allons adresser un courrier à la ACA à partir du lundi. Si nous n'avons pas de suite, ça se terminera par un sitting devant la Direction Générale de Canal Plus à Cocody. Je vous remercie.